Et salut les louloutes, c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler d'un petit logiciel très très pratique Si vous envoyez vos vidéos sur plusieurs sites internet Ou que vous envoyez souvent des photos sur plusieurs sites également Flickr, Facebook, etc. C'est courrier Alors courrier, avec un nom comme ça, on s'attendra à ce que ça fasse de la messagerie Sauf que non, ils rusent un petit peu les développeurs C'est tout simplement un logiciel qui utilise une interface avec une petite enveloppe de courrier Et qui fait partir vos fichiers, photos, vidéos Sur différents sites, Vimeo, Youtube, Facebook, Flickr J'en passe, c'est des meilleurs, je ne les connais pas tous Je vous parle de ce logiciel aujourd'hui, il n'était pas dans le What's in my doc hier Tout simplement pourquoi hier avant-hier, je viens de me trahir en fait Ce podcast est tourné le lendemain du What's in my doc A savoir le hier d'aujourd'hui au moment où vous regardez la vidéo Je vous ai perdu Le courrier n'était pas dans le What's in my doc, pourquoi ? Parce que vous me l'avez mis dans les commentaires, vous me l'avez suggéré Puisque je vous disais que Flickr Uploader chie dans la colle assez souvent Et donc comme je suis un mec sympa, j'ai testé, j'ai regardé Et je vous fais une vidéo dessus Ça coûte 8€ cette petite merde C'est assez surévalué, il faut dire ce qui est Mais du fait du Mac App Store, comme ils ont baissé le prix en plus Je crois que c'était plus cher avant Au lieu de parler pendant une demi-heure pour ne rien dire comme je suis en train de le faire Je vous propose de passer sur l'ordi, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble Alors je vous embarque en mode à l'ancien Donc courrier, comment ça se présente avec des superbes frames sur l'écran, c'est dégueulasse Comme ceci, c'est à dire que vous allez avoir des petites enveloppes Flickr, Vimeo, Youtube, etc. Et dans ces petites enveloppes, vous allez configurer les services sur lesquels vous voulez envoyer vos photos, vos vidéos, etc. Donc vous allez par exemple sur Flickr ici Vous pouvez, on va le faire dès le début, vous pouvez créer donc une enveloppe Dans cette enveloppe, vous allez lui dire Je vais envoyer sur Amazon S3, je vais envoyer sur Amber, sur Facebook, sur Flickr, sur mon FTP, sur mon compte MobileMe, Vimeo, Youtube Donc par exemple, on va reprendre celle que j'ai faite pour Flickr Celle-là, on va la dégager Et on va venir, oui ta gueule, hop Et donc on va venir sur Flickr, ici Sur Flickr, on clique sur information Et là, il vous propose donc d'envoyer votre vidéo, votre photo, vos photos sur un album en particulier On reprochera au passage qu'on ne puisse sélectionner qu'un seul album Et que les albums ne soient pas classés par ordre alphabétique C'est à dire que là, je cherche mon album Day by Day 2011 Et bien je cherche un moment parce que je ne le trouve pas C'est pas super compliqué à coder, sans déconner les mecs Vous auriez pu faire ça, voilà, je l'ai Donc Day by Day 2011, je peux choisir les groupes auxquels je veux ajouter Et la confidentialité de la photo Une fois que ceci est sélectionné, je fais Down Et c'est réglé Donc ouais, reproche sur Flickr de ne pouvoir envoyer que sur un seul album Vous êtes obligé de vous les taper après à la main Donc ça, c'est bon Et par contre, sur Flickr, je ne pense pas que ça puisse remplacer le Flickr Uploader Qui même, qui soit quand même un peu bugué de temps en temps C'est vraiment aléatoire Remplit bien sa fonction d'envoyer sur plusieurs albums, etc En revanche, pour faire de la vidéo, ça prend tout son sens Donc ici, j'ai mon enveloppe avec Vimeo et Youtube Qui m'envoie automatiquement mes podcasts Donc sur Vimeo, les podcasts en 1080p Donc vous voyez qu'ici, la confidentialité est par défaut pour tout le monde Je ne l'ai mis sur aucune chaîne, aucun album, aucun groupe Parce que de toute façon, je ne peux le mettre que sur un seul à la fois Et sur Youtube, par contre, je l'ai mis par défaut dans Sciences et Technologies Puisque c'est la plupart du temps là-bas que se retrouvent les vidéos Donc, comment ça se passe ? Vous allez venir, hop, on clique sur Down Vous allez venir sélectionner une vidéo Faire un glissé déplacé de votre vidéo dans l'interface Et ici, quand vous cliquez, vous allez avoir le titre de la vidéo La description, les tags Et vous faites sélectionner Down Donc, OK Et ça va partir Ça va vous proposer de partir sur le serveur Ce qui est très intéressant C'est que du coup, vous ne vous tapez qu'une seule fois le titre à la description des tags Car si vous fonctionnez comme moi Vous avez Et là, du coup, mon cadrage est nul à chier Vous avez Tous les tags ici Et je les rentre tous à la main Et les tags sont les mêmes que sur les applications Que sur l'article du jour Donc, en fait, je rentre mes tags dans l'article du jour Ça, ce sont mes petits doigts pour vous montrer qu'il y a une animation Je rentre mes tags dans l'article du jour Ensuite, je les copie Je les mets dans un fichier texte Ce fichier texte va ensuite être copié sur YouTube et Vimeo A la main à chaque fois Et donc, je vais me taper le copier-coller du titre Vimeo YouTube Le copier-coller des tags Vimeo YouTube Le copier-coller du lien court de l'article Vimeo YouTube Et ensuite, je balance sur Vimeo et YouTube Donc, c'est franchement la merde Pour parler poliment Donc, du coup, là, ça ne vous fait qu'un seul truc Donc, pour ça, moi, j'ai réellement adoré Une fois que vous avez mis votre truc dedans On ne va pas envoyer ça puisque c'est totalement dégueulasse Donc, Clear Contents Et je vous ai fait, par contre, des petites captures De ce qui s'est passé tout à l'heure Donc, une fois que vous avez foutu votre truc ici Vous cliquez sur le bouton Deliverer qui se trouve là Qui veut dire tout simplement envoyer délivrer Si vous voulez faire du franglais pourri Donc, c'est le podcast Présentation de Mozilla F1 Et donc, j'ai Vimeo YouTube qui sont configurés Comme vous le voyez Et vous avez ici, donc, la petite carte Qui ne sert strictement à rien Hormis à faire bling bling, joli, ce que vous voulez Qui vous dit, là, ça part vers Vimeo Le serveur est en New York, je suppose Là, ça part vers YouTube Le serveur est en Californie Donc, voici la progression de votre envoi Vous voyez, l'envoi 1 part vers Vimeo On regrettera qu'il n'y ait comme seul Les uniques barres de progression Que ces petits pointillers Qui ne vous indiquent absolument pas Quel pourcentage vous en êtes Ils auraient pu mettre en bas Une petite barre de progression Puisqu'ils ont mis Uploading File 1 Of 2 Ils auraient pu mettre Une petite barre de progression dessous Ou un truc, enfin bref Puis la progression vers YouTube Vous constaterez qu'une fois Que la vidéo est envoyée sur Vimeo Vous avez la possibilité de visiter Ou de copier le lien de la vidéo Et c'est là que ça devient super intéressant C'est que vous n'envoyez votre vidéo Qu'une seule fois Les détails chiants sont faits Et ensuite, vous cliquez sur Visiter Vous vous retrouvez sur votre page Vimeo Qui est ici Et depuis cette page Vimeo Vous pouvez tout simplement Aller dans vos règles Oui, dans vos réglages ici Ou dans les ads Et tout simplement Choisir où c'est que vous voulez Ajouter votre vidéo Donc ça reste super facile Super agréable surtout à utiliser Et vous avez tout Ah, oups là, désolé Je vous fais trembler Parkinson, Parkinson Et donc vous avez tout Un seul et unique endroit Et une fois que tout ceci est envoyé Ça vous marque donc Un petit completed Et vous avez les deux liens Pour Visiter Vimeo Visiter YouTube Du coup, ça vous rebalance Sur Vimeo Et YouTube C'est donc une application Très très sympa Un peu chéros 8€, 7,99€ exactement Surtout très spécifique C'est à dire que Si vous n'avez pas l'utilité D'envoyer plusieurs fois Les mêmes fichiers Que ça soit des photos Ou des vidéos Sur Flickr Facebook Pour vos photos Ou votre FTP Ou MobileMe Et vos vidéos sur Vimeo YouTube A nouveau votre FTP Et MobileMe L'intérêt est assez limité En revanche Si vous envoyez des podcasts Tous les jours Ou que vous envoyez des photos Et les mêmes Encore une fois Tous les jours Ou tous les deux jours Ça peut être intéressant Mais d'avoir uniquement Vos photos déjà triées Et de balancer tout ça Une fois pour toutes Sur Flickr Facebook Tout le bordel Après bon Sur Flickr C'est assez gênant Comme je vous disais De ne pas pouvoir Tout mettre dans le même groupe Vous choisissez un groupe Et puis pour les autres groupes Dans lesquels vous voulez les mettre Vous faites un petit coup D'organiser dans Flickr Ça passe aussi bien Par contre Réellement pour les vidéos Moi ça me fait gagner Pas mal de temps Et c'est très très agréable J'espère juste Enfin j'espère juste Qu'une petite mise à jour Ajoutera la barre de progression En bas Et ça sera simplement parfait Ça s'appelle donc Courrier C'est une application Qui est en vente Sur le Mac App Store Ou je crois Qu'elle n'est plus en vente Sur le site internet Il faut obligatoirement l'acheter C'est ce que je disais Sur Twitter ce matin C'est que du coup Vous ne pouvez pas tester l'application A voir si elle vous plaît ou pas Et donc voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Sur Courrier C-O-U-R-I-E-R C'était Locan Pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée A très vite Ciao ciao